Les 51 pratiques fondamentales des leaders, c'est le titre du nouveau livre de Gilles Attaï. A travers cette œuvre, l'auteur veut aider le monde à être meilleur. Le livre contient 233 pages, mais c'est 51 pratiques. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à la fin de chaque pratique, il y a un tableau de développement personnel qui nous permet de décider ce qu'il faudra arrêter de faire pour se développer, ce qu'il faudra faire différemment et ce qu'il faudra commencer à faire pour pouvoir avancer. C'est un livre facile à lire, un livre pratique. Il a une grande promesse, et c'est peut-être avec ça que je vais terminer. Il nous promet, en nous changeant, de participer à changer le monde. En présence de plusieurs personnalités, l'auteur a pu expliquer en détail les contours de son ouvrage. Un ouvrage qui ne laisse personne indifférent, vu son importance, son développement personnel. On connaît déjà le livre, puisque c'est la deuxième édition. Et j'avais trouvé qu'il était extrêmement utile sur le plan du développement personnel. En fait, plus qu'un ouvrage qui retrace 51 pratiques, c'est vraiment quelque part une carte dans laquelle on peut piocher des pratiques dans lesquelles on va se retrouver soi-même, parce que finalement elles résonnent, elles nous disent quelque chose, et d'autres pratiques qui vont plus être vécues comme des inspirations. Juste à partir du titre, cela m'inspire une remise en cause. Une remise en cause de ce qui est, et de ce qui pourrait être meilleur. Il s'agira pour moi de trouver dans ce livre ce que je peux améliorer, que je fais déjà et que je pourrais améliorer, mais également de nouvelles approches pour faire les choses de manière différente, pour faire les choses de sorte à ce qu'il y ait plus d'innovation. Le livre de Gilles Attaï compte 233 pages. Il est vendu à 10 000 francs CFA l'unité.